Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30, sur CNews jusqu'à 10h30. Marine Le Pen et 24 autres membres du Rassemblement National comparaissent jusqu'au 27 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds publics européens. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. On reproche aux assistants parlementaires européens du Rassemblement National d'avoir travaillé pour le parti. Convenons que la frontière ne doit pas être facile à délimiter dans l'agenda d'un collaborateur. L'affaire a commencé il y a 10 ans avec un signalement du président du Parlement de l'époque, Martin Schulz, social-démocrate, qui dénonçait ainsi ses rivaux à la justice française et le procès vise la période 2004-2016, il y a quasiment 20 ans. On dit parfois que la justice française manque de moyens, qu'elle consacre des années de procédure à cette affaire, que des magistrats travaillent sur un dossier qui me paraît aussi peu important pour ne pas dire dérisoire. Que ce procès dure deux mois, avec comme conséquence possible l'inégibilité de Marine Le Pen, me paraît évidemment incroyable, mais surtout dangereux pour notre démocratie. Les juges décideront peut-être que Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027. Et s'il s'agissait de la France insoumise, je dirais, j'écrirais exactement la même chose. « Il y a quelques jours, Philippine est morte d'un dysfonctionnement de la justice. Il me semble là encore qu'il y a pour les magistrats des dossiers infiniment plus importants en France à traiter que de savoir comment des assistants parlementaires européens ont organisé leur journée avec leurs députés il y a 20 ans. Cette histoire de corne-cul illustre une France concentrée sur l'accessoire et qui néglige l'essentiel. Il est 9h01. Chanel Ousto. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux violents combats sont en cours dans le sud du Liban. Information communiquée par l'armée israélienne il y a quelques minutes. Cette nuit, après une série de frappes aériennes, Tsaal est entrée sur le sol libanais avec des chars. Des raids terrestres sont menés sur des infrastructures du Hezbollah. Le groupe terroriste a répondu ce matin en visant des soldats israéliens dans le nord de l'État hébreu. En France, l'heure a sonné pour Michel Barnier. À 15h, le Premier ministre présentera sa feuille de route dans son discours de politique générale. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews. Près d'un mois après sa nomination, c'est la première confrontation de Michel Barnier avec les députés. On sait déjà qu'il ne sollicitera pas de vote de confiance à l'issue de sa déclaration. Et puis aujourd'hui, c'est le lancement de l'opération Octobre Rose. Et comme chaque année, ce mois sera consacré à la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Quatre monuments parisiens se sont illuminés en rose hier soir pour l'occasion en France. Je rappelle que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Alors n'oubliez pas qu'un dépistage régulier permet un diagnostic précoce et donc augmente les chances de guérison. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci beaucoup, Shana Lousteau, Charlotte Dornela. C'est avec nous ce matin Joseph Massescaron, Vincent Herouette, Joachim Lefloc, Imad et Gautier Levret. On va évidemment commencer cette émission en se tournant vers le Liban, malgré les appels internationaux à la désescalade au Liban. L'armée israélienne a annoncé ce matin que des troupes au sol avaient traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans des villages du sud du Liban. Hier, c'était intéressant d'ailleurs d'écouter Nicolas Sarkozy qui disait « Israël se défend, Israël a le droit de se défendre », bien sûr. Et ce qu'on voit quand même, et c'est ce qui frappe me semble-t-il, c'est la qualité militaire d'Israël depuis quelques jours, et notamment avec la mort de Nasrallah. Oui, c'est magistral comme démonstration de supériorité technologique, militaire, de l'exploitation des renseignements. Et là, ils poussent leur avantage. Ils parlent d'incursions limitées et ciblées. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de profiter du renseignement acquis pour démanteler, démantibuler l'appareil du Hezbollah. Et oui, effectivement, la revanche d'Israël 17 ans après l'expédition au sud Liban qui avait tourné assez mal en 2006, c'est une démonstration qui est éclatante. Je trouve qu'on parle assez peu des chrétiens du Liban. Les chrétiens du sud Liban ? Oui. Comme les chiites, il est vrai au sud Liban. Quant aux chrétiens, si vous voulez, ils sont partagés. D'abord, parce qu'il y a une partie du camp chrétien qui avait soutenu Michel Aoun, qui était lui-même en place comme président avec le soutien tacite du Hezbollah. Ils avaient fait une alliance. Donc, le camp chrétien est divisé. C'est une catastrophe. Et puis, les chrétiens, surtout, se souviennent qu'ils sont le bouc émissaire tout désigné à la vengeance des autres communautés. Ils se souviennent, par exemple, en 1983, c'est la guerre du Chouf. Non, mais même avant. Il y a eu l'assassinat d'un grand leader druse qui s'appelait Walid Joumblat. Pardon, Kamal Joumblat, le père de Walid Joumblat. Le père de Walid. Toujours des histoires, vous savez, de clans. Donc, quand Kamal Joumblat a été assassiné par les Syriens, par les services syriens, les druses, ne pouvant s'en prendre à la Syrie qui les protégeait, théoriquement, se sont vengés sur leurs voisins, les villageois du Chouf. Il y a eu des massacres épouvantables de chrétiens qui n'y étaient pour rien. Et donc, là, les chrétiens maronites, d'abord, vivent l'exode des Libanais du Sud comme une catastrophe supplémentaire, une nouvelle catastrophe. Et deuxièmement, ils se méfient beaucoup du retour de bâton dont ils risquent d'être la victime. Bon, est-ce que le Hezbollah est éliminé ? Ah non, c'est beaucoup dit. Vous avez l'appareil militaire qui est totalement décapité. Vous avez les rangs intermédiaires qui ont été mutilés et envoyés à l'hôpital. Donc, qui dirige ? Et vous avez les caches d'armes et les arsenaux qui sont systématiquement détruits. Mais vous savez, c'est la plus grande armée privée au monde. Et vous ne réglez pas la guerre, ça ne se dure pas 15 jours. Vous ne réglez pas ça en 15 jours. Mais qui dirige aujourd'hui le Hezbollah ? Eh bien, on n'en sait rien. A priori, il n'y a personne. Mais la question, il faut la poser à Téhéran. Ce n'est pas dans les pages des journaux. C'est indéhéran qu'il faut poser la question. Et on avait reproché à Emmanuel Macron de ne pas revenir sur l'attentat avec les morts en 1983. Est-ce que vous partagez ? C'était une bévue évidente du service de communication, d'ailleurs de la cellule diplomatique de l'Élysée, qui a fait un communiqué, effectivement, extravagant. Il y a, depuis le début de cette histoire, depuis 15 jours, il y a côté français, ils sont à côté de la plaque. Quand vous entendez le président déclamer à la tribune de l'ONU, avec des mots trop forts, qu'il faut que Benjamin Netanyahou ferait une erreur à ne pas saisir l'offre de trêve, qui était prématurée de 21 jours, que Netanyahou, au moment même où il dit ça, les Israéliens sont en train d'engager l'opération qui va tuer, décapiter le Hezbollah. C'est-à-dire que s'ils avaient suivi la demande française, Nasrallah serait toujours en train de régner sur le Liban, depuis sa cave. Expliquez, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne, la bévue avec cet attentat en 1983, en quoi la France a-t-elle fait, ou Emmanuel Macron a-t-il fait, une bévue selon vous ? Alors, il a fait une bévue quand il a, si vous voulez, incriminé Israël pour les morts civiles, tous ceux qui sont tombés, qui n'étaient pour rien, les innocents qui ont été entraînés dans la mort par les gens du Hezbollah qui se cachaient au milieu, sous les immeubles. Et quand il a incriminé Israël, sans rappeler quand même, le petit contentieux que nous avons avec le Hezbollah. Mais ce n'est pas la faute de Macron uniquement. Ça fait 40 ans qu'on attend que l'État français fasse, règle ses comptes avec le Hezbollah. Juste une chose, moi je me rappelle de Chirac arrivant au Parlement libanais et se débrouillant pour ne pas avoir à serrer la main des députés du Hezbollah. Je me rappelle de toute la classe politique française emmenée par Nicolas Sarkozy pour rencontrer les partis politiques libanais. Pendant 40 ans, on a dit finalement, l'État libanais est effondré, il y a une force qui est là, qui s'appelle l'Iran, qui s'appelle le Hezbollah. Et donc, avec le Hezbollah, il faut essayer de s'entendre. Mais en réalité, ces types sont couverts du sang français. 56 par un judice venus pour servir de force d'interposition. Et c'est l'attentat de... Du Dracar. Du Dracar. Couvert de sang français, mais couvert de sang libanais également, puisqu'il faut dire que le Hezbollah n'est pas une force au service du peuple libanais, mais ce sont les supplétifs de la République islamique d'Iran qui participent d'un système extrêmement corrompu depuis des décennies et qui ont réprimé la révolution de 2019 dans le sang. Un mot, et après on parle de politique française. Il y a un homme politique qui a eu ce courage, c'est Lionel Jospin. Rappel de Lionel Jospin qui, sur le Hezbollah, lui, a refusé à dénoncer et qui est parti sous des jets de pierre à l'époque. Joseph Massescaron et Vincent Arouet. On peut peut-être écouter l'ambassadeur d'Israël qui était ce matin sur France Info, me dit Marine Nanson. France Inter. Ce que nous comptons faire, ce que nous essayons de faire, c'est permettre le retour de notre population qui devrait être chez eux dans le nord du pays pour qu'ils puissent retourner à la maison. Ils ne sont plus chez eux depuis presque un an à cause du fait qu'immédiatement après ce qui s'est passé le 7 octobre, le Hezbollah nous a attaqué du territoire libanais et ça nous a forcé à évacuer toute la population israélienne qui était dans le nord du pays. On a essayé maintenant, maintes fois, avec l'aide de la France, avec l'aide des Etats-Unis, de trouver une solution diplomatique à cette situation, de forcer le Hezbollah à mettre en oeuvre la résolution du Conseil de sécurité 1701 qui vous demande au Hezbollah de quitter la région du Sud-Liban et on a échoué. La diplomatie a échoué jusqu'à présent donc on a été forcé à utiliser la force. Dernier commentaire sur ce que dit l'ambassadeur d'Israël ? C'est la France qui notamment a cherché à obtenir du Hezbollah ce cessez-le-feu en vain parce que le Hezbollah a fini par croire sa propre propagande a fini par croire qu'il était réellement tout puissant et qu'il pouvait défier Israël. Lourde erreur. Mais ce que dit l'ambassadeur, c'est que l'action militaire engagée, c'est pour ramener en sécurité les populations du nord d'Israël chez elles. Sauf qu'il y a une autre, il y a deux choses, il y a deux objectifs aussi, trouver les caches d'armes et démanteler le Hezbollah jusqu'à la rivière de Litanie. Et ça, c'est quand même la cinquième fois que les Israéliens s'engagent dans le marécage du Sud-Liban, dans le bourbier du Sud-Liban, 78, 82, 95, 2002, 96, pardonnez-moi, du coup je me trompe, et 2005. C'est la cinquième fois et ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile. La politique française, M. Lebré. Oui, M. Pro. Aujourd'hui. Oui, 15 heures. Le grand jour, 15 heures. Alors, ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas comment les journalistes ont leurs informations, on dit que ça durera moins d'une heure. Je ne sais pas pourquoi. Comment ils ont leurs informations ? En contactant l'entourage de Michel Barnier. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Je suis d'accord avec vous, mais vous pensez que les uns et les autres donnent des informations ? Bon, hausse d'impôt, visiblement. Alors, c'est intéressant, vous avez vu ce qu'a dit Laurent Wauquiez ce matin ? Non. Laurent Wauquiez a dit qu'il était d'accord pour une hausse d'impôt ciblée s'il y avait une baisse en même temps des dépenses publiques. Mais ciblée sur qui ? Ciblée sur qui ? Les plus aisées et les entreprises aussi. Les entreprises, vous allez cibler, les entreprises, je l'ai dit hier, 19% de prélèvement obligatoire sur les entreprises. Dans toute l'OCDE, c'est 12%. Vous allez augmenter les impôts sur les entreprises. Mais le MEDEF est d'accord. Mais le MEDEF dit n'importe quoi. Je vous dis, ce n'est pas nouveau. Le MEDEF, il ne s'occupe pas des PME depuis historiquement. Demandez aux dirigeants d'entreprises ce qu'ils pensent du MEDEF. Le MEDEF n'est pas la fête de l'humanité alors. Ça sera intéressant de voir la réaction. Ça fait des années que le MEDEF ne représente que le MEDEF. 30 députés macronistes ont signé une tribune contre la hausse d'impôts en expliquant que s'il y a une chose qu'Emmanuel Macron n'avait pas faite, c'est augmenter les impôts. Gérald Darmanin, qui est une figure importante de ce groupe, s'est opposé à la hausse d'impôts à Tourcoing et a dit qu'il voterait contre toute mesure présentée à l'Assemblée qui irait dans ce sens. Donc, c'est intéressant de voir si... Écoutons Laurent Wauquiez qui n'est pas sur la même position que Nicolas Sarkozy. Mais de toute façon, ils sont tous pareils. Voilà. Il n'y en a pas un qui rachète l'autre. La seule chose qu'ils savent faire, tous ces hommes politiques, c'est augmenter les impôts. Sauf, effectivement, quand ils ne sont pas parfois au pouvoir. Généralement, ce n'était quand même pas l'ADN de la droite. Donc, ça a changé. Écoutons, M. Wauquiez, mais c'est décevant s'il a dit ça. Écoutons-le quand même. Je ne sais pas si vous posiez cette question à Edouard Philippe et Gérald Darmanin s'ils se considèrent comme candidats de la droite. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est bâtir une nouvelle droite. C'est plutôt vous, c'est ce que vous dites là. J'essaye de faire une réponse un peu plus subtile. Ce n'est pas eux. Vous dites que ce n'est pas eux. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que je pense que le en même temps n'a pas marché et que je pense que demain, si on veut faire naître un nouvel espoir, il faut que ce soit plus clair, il faut que ce soit une nouvelle droite qui soit au fond ferme sur la sécurité et responsable sur le plan économique. Est-ce que si dans le budget il y a des hausses d'impôts, vous voterez ce budget ? Ça, c'est oui ou c'est non ? Pour moi, c'est une balance que je vais regarder. C'est est-ce qu'il y a un vrai effort qui est fait sur les économies de dépenses et est-ce que ce qui est demandé sur les impôts est temporaire, exceptionnel et juste ? Si c'est oui, on soutiendra. Jamais temporaire, exceptionnel et juste. C'est toujours pour toujours. La CSG, on est un bel exemple. La CSG de Rocard, au départ, c'était 1 ou 2 %, c'est 11 % aujourd'hui. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des enfants. Il n'y a pas de en même temps, mais en même temps, il y a quand même balance. Vous avez remarqué dans les propos. Il y a du en même temps sur la sécurité avec Bruno Rotaillot et Didier Migaud. Il y a du en même temps sur l'économie, on baisse les dépenses et on augmente les impôts. Non, franchement, le en même temps, est-ce qu'on parle du poids de la dépense publique ? On a quand même des voisins en Europe qui ont réussi à réduire leurs dépenses publiques significativement entre 2010 et 2019. Je pense au Portugal, par exemple, qui se porte extrêmement bien aujourd'hui d'un point de vue économique et qui a réduit sa dépense publique de 10 points. Avec un gouvernement socialiste. Exactement. C'est quand même... Nous, nous, on a la droite pour demander des impôts en plus créés. On était hier soir avec Tarak Nafo, il y a énormément d'argent qui part dans des associations. Bidon ! Une bureaucratie, c'est bidon ! Je veux dire, tu vas augmenter les impôts des Français ou des entreprises ! Pas sérieux ! La démonstration de Tarak Nafo, ce n'est pas sérieux ! Sa démonstration, objectivement, était excellente sur le nombre de Tarak Nafo hier soir. Sur le nombre de milliards sur votre... Bien sûr que c'était... Bien sûr ! Il faut vérifier tous les chiffres qu'elle donne, comme toujours ! Bon, l'immigration, c'est formidable parce que l'immigration, on dit des choses... Aujourd'hui, on entend des choses que certains disent depuis 25 ans mais qui étaient juste inaudibles dans la société française. Et aujourd'hui, les gens se réveillent, on se dit... Alors, évidemment, Bruno Retailleau est une cible, bien sûr, l'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français, a-t-il dit. Et c'est vrai que humanité et fermeté, ce qu'avait dit M. Barnier, immédiatement, on l'avait dit sur ce plateau, c'est deux mots qui sont contradictoires. Et là... Et en même temps, encore une fois... Et là, si vous faites preuve de fermeté, le président Sarkozy le disait hier... C'est pas inhumain quand même, hein. Mais forcément... Pardonnez-moi, mais si tu fais preuve d'humanité, t'accueilles tout le monde. Non. 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 Non, non, non. Vous n'êtes pas inhumain pour vous expliquer que votre maison n'est pas ouverte à la terre entière. Non, c'est absolument pas inhumain. Là, vous tombez dans leur piège à eux. C'est-à-dire que ce qui nous fait réagir, c'est que depuis des années, on nous a dit on va avoir... Charnette d'Ornelas. On va avoir deux pieds dans la gestion de l'immigration, l'humanité et la fermeté, ce qui, sur le papier, ne pose, en tout cas, moi, aucun problème. Simplement, ça a voulu dire dans les actes ouverture pour tous. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, on se dit humanité, fermeté, merci, on connaît la chanson. Mais c'est parce que c'est par dévoiement de ce que sont ces mots. Évidemment que vous pouvez dire par humanité, par exemple, vis-à-vis des plus faibles de votre pays qui ne parviennent pas à se hisser économiquement, socialement, dans la vie simplement de votre nation, par humanité et par humilité peut-être aussi. Parce que c'est peut-être le mot qui manque le plus dans la gestion migratoire. Par humilité, le responsable politique se dit il y a des gens dont j'ai premièrement la charge et le reste du monde. Mais apparemment, c'est pas évident. Je rappellerai juste que les deux notions sont des notions qui ont eu cours au Danemark pour expliquer justement la nouvelle politique d'immigration. Ils ont exactement parlé de fermeté et d'humanité. Je repense à ce que disait Laurent Wauquiez et il est déjà au courant qu'il y a des hausses d'impôts s'il dit ça ce matin. Oui. Je pense qu'il est déjà au courant et qu'il essaye de préparer le terrain. Ce qui court à bas bruit depuis juste trois semaines. Ça fait trois semaines que c'est à bas bruit, que ça fuite dans la presse. Alors, personne n'a jamais démenti. Si la première chose que fait la droite c'est d'augmenter les impôts, tant mieux pour elle. Je veux dire, qu'elle continue de faire... Ça fait 40 ans qu'elle fait n'importe quoi, la droite n'est plus continuée. Donc, c'est pas nouveau. Ça veut dire que Reconquête a de beaux jours devant eux. Pas 40 ans quand même d'ailleurs. Ça veut dire que Reconquête a de beaux jours avec eux parce que penser qu'une large fraction de la droite peut s'accommoder de ça, alors là franchement, c'est l'erreur la plus... Oui, mais Reconquête, c'est compliqué. On en a parlé hier, Reconquête, si les idées de Reconquête peuvent être partagées, l'incarnation aujourd'hui... Elle avait quand même raison de rappeler qu'au début, Mme Mélanie, c'était 2% des voix. Oui, Mme Mélanie. Bah oui. Alors, les équipes de CNews ont été interrogées les uns et les autres, précisément sur humanité, fermeté, immigration, et écoutez, c'est toujours intéressant. C'est pas un sondage, mais ça fait toujours réagir quand les uns et les autres parlent dans la rue et il y a des voix assez différentes, discordantes même, que vous allez entendre. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais je pense que malgré tout, il faut mettre des limites parfois. Je pense qu'on doit être trop sévère par certains côtés et peut-être pas assez sévère par d'autres. Je pense que nous sommes beaucoup trop sévères par rapport à la migration qui est très mal considérée et je pense qu'il ne faut surtout pas mettre les bouchées doubles. Surtout pas, c'est une question d'humanité et je pense que les déclarations de M. Rutaillot sont effrayantes. L'immigration a toujours eu lieu dans tous les pays, elle est seulement accélérée par nos sociétés qui sont de plus en plus rapides. Je pense qu'il faut contrôler plus, savoir qui vient, pourquoi, et en fonction de ce qu'on a dans le pays besoin. J'aime beaucoup la dame qui dit que les déclarations sont effrayantes. Elle aurait pu dire nauséabond, si vous voyez, tous ces mots qui sont dans les races médiatiques. La sienne, très effrayante également. Oui, c'est l'entre-soi, c'est l'entre-soi le plus total. On a envie de dire à cette dame, vous allez être confronté pendant un mois à ce que vivent d'autres gens et peut-être que vous ne vivez pas ça, vous, madame. Vous voyez ? Et je pense aussi à beaucoup d'hommes politiques ou même de journalistes qui sont dans la posture sur ces sujets-là. Vous allez être confronté à la réalité. Puis après, vous viendrez me voir. Exactement. Elle vit dans l'entre-soi le plus total. Les métropoles qui sont devenues des citadelles selon l'expression de Christophe Guilvie. C'est assez fatigant sur l'immigration parce que ça fait 40 ans qu'on a exactement les mêmes débats. Joachim Leflockimade. 40 ans qu'on avait déjà des gens comme Mitterrand qui reprenaient Lévi-Strauss en parlant de seuil de tolérance dépassé. Qu'on avait le grand philosophe René Girard qui expliquait que l'humanitarisme c'était l'humanisme tari et en attendant les problèmes sont toujours les mêmes et on voit bien le coût sécuritaire culturel, économique l'affaiblissement de l'État-providence qui est dû à l'immigration et vous avez un large consensus au sein de la population française avec 75 à 80% de la population qui pense de manière similaire mais qui n'est fait au niveau national. Écoutons Nicolas Sarkozy hier parce que ce qu'il a dit hier comme il l'a dit il me semble que là aussi ce sont des mots qui n'étaient pas audibles il y a peut-être encore 5 ans. La question migratoire est effroyablement complexe elle ne se réglera ni par un coup de menton ni par une formule magique c'est complexe mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper il faut prendre ce problème à bras le corps que disent les français ils veulent rester dans un pays qu'ils connaissent héritiers d'une culture qui est celle de leurs arrières-grands-parents grands-parents-parents qui veulent transmettre à leurs enfants la France n'est pas raciste la France n'est pas fermée sur elle-même la France veut vivre survivre défendre ses valeurs c'est pas un crime c'est pas un crime simplement c'est la phrase les français ne reconnaissent plus forcément le pays dans lequel ils ont grandi cette phrase qui n'était pas audible il y a 5 ans Nicolas Sarkozy la reprend aujourd'hui et il parle de culture de société elle était dite quand même depuis des années par certains on l'a rendée on l'a criminalisée elle était audible chez les gens bon alors l'état de droit l'état de droit j'ai entendu les réactions c'est un mauvais procès fait à Bruno Rotaio mais bien sûr que c'est un mauvais procès on a l'impression qu'il va instaurer une dictature depuis la place Beauvau j'ai entendu Prisca Thévenot qui demande des explications mais certains demandent un recadrage de Bruno Rotaio par Michel Barnier au sein de la Macronie c'est bon signe mais oui c'est bon signe l'état de droit ce n'est pas intangible ni sacré c'est un ensemble de règles une hiérarchie de normes il faut juste changer les règles mais exactement et on lui dit que c'est Kim Jong-un enfin c'est ridicule il rappelle des choses de bon sens et Rotaio est un des rares politiques qui a pensé à cette question du développement de l'état de droit notamment pour venir au Sénat des gens comme Anne-Marie Lepourrier Jean-Éric Schottel et l'état de droit historiquement c'est juste la hiérarchie des normes point barre là c'est typiquement de la posture je vous demande de vous arrêter alors effectivement mais il y a quelques-uns ou quelques-unes qui sont dans la posture matin, midi et soir ce qui n'est pas notre cas en revanche M. Balladur on ne peut que écouter il est très énervé M. Balladur c'est terrible parce que j'espère qu'il ne restera pas que ça de lui le pauvre vous y contribuez vous êtes dans le l'heure en même temps vous avez pu prendre aussi il fait chaud lorsqu'il était dans le métro pour la première fois non mais c'est un homme de grande qualité Edouard Balladur c'est un grand serviteur de l'état il ne mérite pas le traitement en 68 au côté de Pompidou qui a été vraiment extrêmement important c'est du homme politique à l'ancienne j'ai envie de dire il a dit des choses sur l'état de droit par ailleurs oui récemment et là tous les matins je vous demande que vous arrêtez bonjour Thomas Hill bonjour Pascal Praud c'était aussi une grande campagne en 95 moi je m'en souviens comme si c'était hier vous n'étiez pas né en 95 si si bien sûr et c'est la première campagne que j'ai suivi vraiment à fond c'était passionnant le duel Balladur-Chirac c'était exceptionnel il collait des affiches pour les Balladurs bien sûr vous êtes bien habillé ce matin merci merci je vous retourne le compliment j'ai pas la chance comme vous d'avoir toute une équipe derrière moi vous savez je fais de la radio très modeste vous prenez la confiance vous prenez la confiance allez on vous retrouve à 11h à 9h23 on va marquer peut-être à tout à l'heure à tout à l'heure